L'espace d'une minute de silence à la mémoire des victimes de la catastrophe de Fouriane, le temps s'est arrêté. Mais quand les débats s'amorcent, pas de ronde d'observation. Le portier est mal loin comme une bévue, Otsumo fait le reste. On joue depuis à peine deux minutes. Une entrée en la matière en fanfare qui ne va pas assommer les joueurs de Saint-Malo. Une frappe de 25 mètres d'abord pour sonner la révolte. Puis un pressing constant sur le but adverse. Les Borghais subissent, mais opportunistes, ils vont se tirer de cette mauvaise passe juste avant la pause grâce à leur duo Otsumo-Foulon. Je trouve qu'on a fait une première mi-temps très empruntée, très timide. Et on est récompensé par deux buts. On rentre deux euros la mi-temps, c'est pas vérité. Un retour des vestiaires glaciales pour les hommes de Jean-André Otaviani. Un corner pour les Malouins une minute après la reprise leur permet de réduire le score. Les joueurs du FCBB vont ensuite passer la vitesse supérieure et contraindre la défense bretonne à une faute ici synonyme de pénalty. Durimel se charge de le transformer. 3 à 1, c'est le tournant du match. Les visiteurs ne se relèveront pas. Dès lors, les Borghais ont la maîtrise totale du jeu. L'addition s'alourdit au fil des minutes. 5 à 1, une victoire ô combien précieuse. Avec les 9 points qu'on prend sur ces 3 derniers matchs, on est encore dans la course. Chartres malheureusement a gagné, mais on est derrière à 1 point des 2, Chartres et Saint-Brieuc. Une joie à la hauteur du résultat, à la hauteur également des rêves qu'elle suscite. Avec un seul point de retard au classement sur le trio de Têtes, Chartres, Nantes et Saint-Brieuc. Le FCBB peut encore viser l'accession. Prochain match samedi à Saint-Brieuc. Justement.